La crise qu'a connue la Côte d'Ivoire durant de nombreuses années a causé des dégâts humains et matériels dans plusieurs secteurs de la vie des Ivoiriens. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, des conséquences majeures de cette longue crise se sont observées dans la détérioration des installations de production et de distribution d'eau potable et une continuité dans le non-respect des règles d'hygiène devant améliorer les conditions d'assainissement de nos populations, surtout dans les zones rurales. L'État de Côte d'Ivoire ayant pris conscience de la gravité de ces états de fait et surtout dans sa dynamique de relance économique et d'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, travaille avec l'appui de ses partenaires au développement à la restauration et la mise en place des nouveaux ouvrages hydrauliques ainsi qu'à la promotion de l'assainissement en milieu rural. Ainsi, plusieurs pompes hydrauliques ont été installées dans de nombreuses localités rurales et des campagnes de promotion de l'assainissement ont été menées afin de changer les comportements des populations et susciter l'adoption des pratiques et règles d'hygiène. Avant, où il n'y avait pas le système HVA, c'était un peu difficile, beaucoup difficile même. Les parents partaient plusieurs lots dans les marigots et puis il y avait beaucoup de problèmes de maladie, de choléra. Bon, aujourd'hui, ça fait un grand ouf de soulagement. Au moment où on n'était pas encore FDAF, souvent quand tu sors autant, il y a des déchets partout. Mais actuellement, on constate que tout est propre, mais on constate que les enfants n'étant plus malades comme avant, n'étant plus malades à diarrhée, ça a diminué. C'est sûr qu'il y a la propriété au village. Si cette positivité est observée dans certaines zones ayant bénéficié d'un regard particulier du gouvernement et de ses partenaires, d'autres zones ayant subi les affres de la guerre font face à une extrême précarité concernant l'hydraulique et un manque d'assainissement. Les femmes en soufflent. On va jusqu'à 2 kilomètres pour prendre l'eau de puits. Donc, les eaux de ruissellement peuvent même gêner les puits que nous pisons. Donc, actuellement, là, nous avons besoin de pompes. Il n'y a pas de pompes, les pompes sont gâtées. Il n'y a pas d'eau potable ici. Et donc, il y a deux personnes qui n'ont pas de baissé. Quand les mouches vont chez eux là-bas, ils viennent me poser sur mon plat. Et moi, je vais le prendre parce que ce que j'ai vu là, le monsieur a mis à checker. Il a mis un poisson et puis il a mis un cacala. Excusez-moi du terme, mais il a mis la page là. Et d'abord, quand il a ouvert l'achiquet, il a pris un peu la magie, il a pris un peu de poisson. Et puis, il a laissé maintenant les lignes. On voit que les mouches vont se poser sur le déchet et puis ils vont sur l'achiquet. Nous-mêmes, on a vu. Maintenant, il a donné le déchet. Oh, qui m'a mangé ? Et c'est ce qu'on consomme. Ça doit y arriver. Toutes les maladies. Dans cette optique, une nouvelle plateforme appelée FAM, Programme hydraulique et assainissement pour le millénaire, a vu le jour avec l'appui de l'Union européenne qui finance le projet à plus de 16 milliards de francs CFA, 25 millions d'euros et la collaboration de la KFW et de l'UNICEF pour soutenir le gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa bataille d'aide aux populations avec pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la santé des populations par un accès à de meilleurs services d'eau et d'assainissement dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. Car, en ce qui concerne le taux d'équipement en infrastructure, seulement 12% des villages éligibles sont équipés de systèmes d'hydraulique villageoise améliorés, HVA. En mai 2011, le commissaire au développement a rendu visite au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et il lui a remis une lettre du président de la Commission européenne dans laquelle il était demandé à la Côte d'Ivoire de soumettre un projet afin de faciliter l'atteinte d'un des indicateurs pour les objectifs du millénaire pour le développement. Nous avions un mois pour travailler, ce qu'on avait, et on a travaillé sur l'OMD7 dans le domaine de l'hydraulique et l'assainissement. Cela a abouti à la signature de la Convention de financement de 25 millions d'euros dénommée FEMME, Programme pour l'hydraulique et l'assainissement pour les millénaires. C'est un projet qui vise particulièrement la zone ouest du pays, la zone qui a été la plus affectée par la crise des années dernières. et on est convaincu qu'à travers des interventions dans des domaines qui intéressent la population, on peut aider à retrouver la cohésion sociale et à permettre de créer les conditions pour que la paix soit rétablie définitivement dans ces zones qui ont été particulièrement touchées. La zone géographique dans laquelle le programme sera exécuté couvre trois districts, Montagne, Sassandra-Maraoué, Bas-Sassandra, comprenant huit régions, Tonkoui, Cavalier-Gaimont, Haut-Sassandra et Maroué, Nawa, San Pedro et Gouclé. Ce nouveau projet se présente déjà comme une nouvelle conquête des secteurs n'ayant plus accès à l'eau potable et une nouvelle bataille pour un changement de comportement des populations rurales sur le plan de l'assainissement. Ainsi, le FAM concerne plus d'un million de personnes, soit environ 350 000 pour les infrastructures hydrauliques et environ 750 000 pour les actions et infrastructures d'assainissement. Pour sa bonne exécution, l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires au développement qui seront assistés de partenaires techniques dans sa mise en œuvre, à savoir l'ONEP et l'ONAD, attendent une participation active réelle de populations concernées. L'Union Européenne compte énormément sur l'engagement de la population, des autorités locales, des autorités centrales, parce que c'est un projet de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un projet de l'Union Européenne. On est là pour donner un coup de main, pour lancer une dynamique, pour pouvoir dire que dans cinq, huit ans, le problème de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en milieu rural en Côte d'Ivoire est résolu. Au terme de cette action, dont l'exécution totale est prévue pour une durée de 84 mois, les résultats attendus sont Sur le plan hydraulique, l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones concernées, avec la construction et la réhabilitation de mini-adduction d'eau potable, système HVA, dans environ 100 villages, ayant une population comprise entre 1 000 et 4 000 habitants. Sur le plan assainissement, l'élimination de la pratique de la défécation à l'air libre dans 600 villages, de 300 à 1 000 habitants grâce à la mise en œuvre de l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Dans ces villages dits HVTAL, fin de défécation à l'air libre, chaque ménage construira et utilisera une latrine hygiénique dotée de dispositifs de lavage des mains au savon en vue de couper toutes les voies de contamination féco-orale. Ce statut HVTAL sera certifié et célébré par les autorités locales et nationales. Pour une durabilité de l'action, le processus ATPC s'appuiera sur le savoir-faire local, des communautés et des leaders naturels, avec l'accompagnement technique de la société civile, du secteur privé et des acteurs étatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada